Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds alors une petite vidéo blabla en fait c'est pour vous expliquer deux trois petites choses par rapport à mon travail car je passe de nuit à partir de la semaine prochaine et je sais pas trop comment je vais goupiller mes vidéos je sais pas trop comment ça va se passer donc ce week-end en fait je fais mes deux dernières journées de jour samedi et dimanche je fais 8h45 20h et c'est vrai que là à partir de mercredi je vais faire 20h15 je crois 6h15 du matin ouais ça va changer ça c'est sûr et voilà donc je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est ça va être presque pendant une année pas tout à fait une année en fait parce que je remplace une de mes collègues qui part à l'école à l'école d'aide-soignante donc je vais faire en fait son remplacement sur son poste de nuit donc après avoir commencé à se goupiller tout ça donc c'est vrai que c'est une volonté de ma part de passer de nuit parce que je crois que j'ai besoin de voir autre chose que le jour je travaille en ehpad et c'est vrai que le jour c'est quand même un rythme assez soutenu je pense que la nuit aussi j'en ai fait trois c'était quand même pas mal soutenu mais j'ai pas la pression derrière j'ai pas la pression de la direction derrière si vous voulez là je bosse à mon rythme et en plus je vais travailler avec pas le mois d'août mais le mois de septembre à partir de septembre je vais travailler avec une de mes collègues que j'apprécie énormément donc ça déjà c'est un plus incroyable quand j'ai su que son poste enfin le poste le sabino m'était dispo pendant presque une année j'ai sauté dessus j'étais allé observer parce que ça c'est un truc pour moi donc voilà alors j'espère juste que j'aurai que au niveau des vidéos que je poste et partenariat tout ça j'aurai le temps je pense qu'il n'y a pas de souci puisque justement ma collègue sonia m'a expliqué un peu hier le fonctionnement de la nuit du roulement parce que je comprenais rien en fait c'est vrai que en étant deux jours et en étant en 10 heures j'avais un roulement fixe sur deux semaines et là j'aurai le même roulement fixe sur deux semaines aussi mais en deux nuits du coup étant deux jours je travaillais lundi mardi j'avais mercredi jeudi vendredi de repos je travaillais samedi dimanche et après je reprenais le mercredi jeudi vendredi voilà c'est à peu près ça et là de nuit alors si j'ai bien compris je pense que sonia elle va regarder la vidéo elle va dire ouais c'est ça ou elle va dire t'as tout faux je vais travailler la nuit de lundi à mardi soir et après je travaillerai lundi soir mardi soir et après j'aurai attaque le vendredi soir samedi soir dimanche soir et ensuite la semaine d'après je fais mercredi soir et jeudi soir donc en fait je vais attaquer ma première semaine de nuit mercredi soir et jeudi soir je vais faire de nuit bon j'en ai fait que trois ça s'est bien passé il n'y a pas de raison ça se passe mal pour les autres après c'est sûr que c'est un autre rythme j'ai plus 20 ans non plus j'espère juste que je vais réussir à tenir le coup de la nuit j'espère qu'il n'y aura pas trop bruit le matin lorsque je vais coucher j'ai peur aussi du rythme du rythme alimentaire en fait ça c'est des questions je me pose au niveau alimentation comment ça va se passer est-ce que je je mange à 7 heures du soir avant d'aller bosser quoi et puis je mange pas la nuit parce que c'est ce que je tiendrai le coup ou est-ce que je ne mange pas à 7 heures du soir et puis je mange plutôt à à minuit ou à 11 heures je sais plus quelle heure c'est je sais pas j'en sais rien ça c'est un truc aussi ça me questionne un peu enfin je verrai tout ça avec mes collègues de toute façon de nous laisserons pas dans l'ignorance à mettre ton en tête donc voilà voilà c'est vraiment pour vous parler de ça parce que c'est hyper important pour moi là c'est un tournant dans ma vie là travailler de nuit on verra bien j'espère juste que je vais en fait voilà j'ai plein de questions mais surtout celles qui me c'est surtout savoir si je vais vraiment tenir le coup après je pense que oui il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison puis c'est vraiment une volonté de ma part donc c'est moi qui m'en dispose parce qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas voilà ça c'est vrai après par rapport à tout ce qui est mes partenariats moi surtout ça ça ne change rien de toute façon que je fasse des vidéos le matin en me levant ou que je fasse des vidéos en plein après-midi j'ai vraiment pas le changement à ce niveau là c'est vrai que les partenariats ils concernent à avoir quand même pas mal donc c'est vrai que c'est bien aussi déshonoré là comme par exemple là je suis en train de faire une toile que j'avais pris avec One Deciming en partenariat ça faisait au moins trois mois que j'avais préparé j'avais préparé les mes petites bouteilles là et j'avais pas fait la toile et là franchement je me suis dit j'exagère un peu donc du coup voilà j'ai repris cette toile il y a deux jours je crois donc voilà quoi c'est en plus c'est super sympa ça fait un peu vous savez les étoiles de mon enfance on avait les petits titis parisiens comme ça avec leurs baguettes de pain sous le bras c'est vrai que j'aime bien les couleurs en fait il y a quand même de couleurs dans ses cheveux là c'est pas mal tous les cheveux là puis le violet moi j'adore le violet donc déjà c'est parfait alors au niveau partenariat là justement j'en ai quelques-uns qui vont arriver et j'ai un partenariat assez bizarre qui va arriver mais j'ai déjà vu des filles qui avaient déjà fait des vidéos dessus donc je me suis dit ah bah je suis pas la seule à avoir accepté ce partenariat c'est avec une société qui fuit des toque-bikes bon en fait les toque-bikes on en a toujours besoin on en a toujours dans le cinquième an donc je me suis dit ouais pourquoi pas et puis franchement ils ont vraiment du tout c'est vraiment super je sais plus dans la société je me dis dans mon carnet mais là ça me vient pas à l'esprit et donc j'ai choisi trois toque-bikes donc je les attends avec impatience donc peut-être la semaine prochaine à mon avis ça va arriver ça fait comme déjà un petit moment que j'entends ça puis j'attends aussi un partenariat encore avec Wally de Sévigne ce sera mon dixième alors là c'est incroyable c'est une boutique qui est très très fidèle ça c'est vraiment génial après voilà quoi je pense qu'il faut jouer les jeux quand on fait un partenariat on fait un partenariat on fait une vidéo on fait deux vidéos on monte les produits finis voilà quoi si on joue pas le jeu forcément les boutiques ne resteront pas avec vous par contre il y en a certaines où je joue le jeu mais j'ai pas de retour alors soit ce que je fais ça leur paye pas c'est pas grave de toute façon j'en ai assez comme ça pour l'instant parce que quand vous en avez j'en ai combien là pour l'instant vraiment officiel j'en ai j'ai Wally de Sévigne, VIP Crustiche, Paul Paul Croix j'ai DIY Digital Art, Everyday Dips voilà ça c'est vraiment ça qui sont la plupart du temps que j'ai j'ai eu GBFKE là j'ai eu deux partenariats avec eux là j'ai fini j'ai fini un produit là j'ai fait la vidéo d'ailleurs vous avez dû l'avoir l'avoir passé cette petite savaquée et puis il y a New Craft Day là j'ai plus de nouvelles c'est pas grave de toute façon je pense que j'ai assez de partenariats après trop de partenariats c'est ingérable quoi c'est ingérable j'ai encore un peu mal à parler du Covid qui je suis négative mais qui a été quand même assez costaud et en fait je me rends pas compte c'est quand je pars que je me rends compte que je suis super essoufflée mais dans la vie de tous les jours là ça va quoi j'arrive à bien marcher je suis pas trop essoufflée quand je compte des escaliers ça va aussi c'est surtout quand je parle que je sens que c'est compliqué en fait ça me fait mal dans la poitrine quand je parle c'est comme si je manquais d'air je sais pas c'est bizarre ça Covid là celui là il a été costaud pourtant c'est la deuxième fois que je l'ai enfin la première fois j'ai été pas mal arrangée aussi j'ai une grosse forme gastrique de Covid ça a été assez compliqué mais là celle-ci ça a été plutôt respi je suis descendue à 90 de sat j'ai un saturomètre à la maison donc du coup je peux prendre ma sat assez régulièrement donc du coup 90 de sat c'est pas bon hein c'est pas catastrophique hein et en fait en deux jours je suis remontée à 94, 95 et après ça s'est bien passé mais je pense que si je serais restée un petit peu plus longtemps à 90 j'aurais été à l'hôpital quoi j'aurais été trop en manque d'oxygène voilà merci Covid et après pour mon boulot forcément Covid c'est pas top hein on a pas mal de cas en ce moment enfin j'espère que là à mon retour j'en aurai moins ce sera la surprise demain c'est vrai que dès qu'à Covid en EHPAD c'est pas top hein mais bon c'est comme ça il y en a partout et j'ai l'impression que ça flambe de nouveau beaucoup beaucoup la chance c'est que mon conjoint l'ait pas eu de nouveau parce que la première fois que j'avais le Covid il restait quand même un mois et demi presque deux mois on avait avec un gros problème respire on avait l'extracteur d'oxygène dans la chambre pendant peut-être trois semaines je crois et franchement ça aurait été vraiment ça aurait été catastrophique en fait qu'il rattrape de nouveau mais c'est bizarre parce que cette fois-ci en fait je me suis pas forcément protégée d'eux à la maison bah sauf les débuts où j'étais vraiment trop mal j'étais toujours allongée au lit pendant deux jours presque trois jours mais après je me suis levée j'ai navigué dans la maison voilà et finalement personne ne l'a eu mais à part moi c'est aussi bien j'ai envie de dire enfin faut dire que ma fille Amélie elle est dormi chez son copain pour pas l'attraper bon après je comprends elle a un boulot, elle bosse elle rentre dans la vie active forcément c'est pas cool quand on est en avion j'ai une petite bouffée de chaleur je vous présente mon nouvel ami l'éventail ah oui c'est ça quand on est bien vieille la petite bouffée de chaleur oh purée mais franchement il est bon ça c'est sympa hein on est plus deux c'est sympa comme tout ça avance pas mal vite ça c'est bien oh je pense qu'elle ira vite cette petite toile puisque c'est une toile 30 par 40 enfin c'est pas 30 par 40 bords inclus un diamant rond je pense qu'elle va aller quand même vachement vite j'espère que la musique derrière le fonctionnement ne nous dérange pas en fait j'ai mis youtube sur sur ma télé et du coup voilà j'ai la musique alors je comprends pas parce que j'avais mis Harry Styles en fond musical ah si là c'est bon c'est Harry Styles mais tout à l'heure c'était pas ça du tout moi je sais pas j'aime bien en ce moment c'était à cet artiste là j'aime beaucoup ce qu'il fait voilà j'ai découvert je crois c'était One Direction il me semble qu'il était dans ce box band là et j'écoutais pas forcément mais lorsqu'il s'est mis en solo finalement j'aime beaucoup ce qu'il fait voilà donc petit fond sonore Harry Styles très bien alors sinon point de vue justement diamond painting point de croix colo où j'en suis alors du coup là j'ai trois d'épées enfin quatre d'épées avec celui-ci en cours mais j'ai deux gros d'épées que j'ai commencé et que je vais faire au fur et à mesure mais sans prendre la tête parce que c'est du carré et le carré c'est pas du rond c'est un peu plus compliqué à faire pour vraiment se concentrer puisque il faut avoir des belles lignes que ce soit bien droit donc c'est ma grande toile hotlander que j'ai toujours mais qui est dans un ton tellement foncé c'est noir 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 donc du coup j'ai un peu plus aimé à la faire j'ai ma toile où il y a ma tête à moi la tête de mon chéri et j'avais fait faire avec c'est une application en fait de photo et je la trouve super bien d'ailleurs j'avais fait je crois que j'ai fait une vidéo dessus un déballage et puis j'ai une toile de chez Evermoment que j'aurais dû terminer en juin donc c'est du carré aussi et j'y arrive pas j'y arrive pas je sais pas si c'est l'image pourtant elle est belle je sais pas j'y arrive pas j'ai vraiment du mal donc pareil celle-là je la ferai quand je la ferai et puis c'est tout quoi donc c'est trois carrés et donc celle-ci la petite ronde là c'était bien voilà c'est pas mal c'est bien à faire j'aime bien et en point de croix et ben en point de croix j'ai je sais pas combien de projets en cours beaucoup 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 de projets en cours mais en fait le point de croix c'est lourd oh la misère et c'est vrai que moi j'aime bien quand les choses vont vite alors là c'est vraiment long qu'est-ce que j'ai en qu'est-ce que j'ai mis en route j'ai ma gorgeous que j'ai depuis le mois de novembre en route et celle-là j'appuie pas les couleurs sont trop foncées j'aime pas les couleurs de fond peut-être que je la terminerai un jour mais pour l'instant j'ai un peu essayé de tomber j'ai mon chat il y a toutes les couleurs là aussi que je dois faire et j'ai réponse c'est la collection toutes les princesses Disney elles sont en fond noir noir ou très foncé et franchement celle-là est très très jolie j'ai lancé pas mal dessus qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai deux mains qui se relacent que j'ai et puis je sais plus je sais j'en ai encore d'autres et je voudrais en attaquer une autre et ouais je sais mais là j'essaie de me contenir j'essaie de dire non 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 j'ai dit tu n'attaques pas une autre mais après si j'en attaque une autre ce serait une toute petite parce que je sais que j'ai des toutes petites pépettes là à faire un point de croix je pense qu'en fait j'aime bien faire les toutes petites points de croix parce que j'y termine plus rapidement effectivement peut-être que j'aimais un mois à la faire parce que je ne suis pas tout le temps dessus parce que j'ai besoin de lumière j'ai besoin de ma loupe j'ai besoin de plein de choses parce que j'ai des petits soucis de vue même avec mes nouvelles lunettes je ne vois pas forcément très bien de près c'est trop petit pour moi voilà donc du coup il faut que mon bureau soit vierge ou que je retire tout ce qu'est sur mon bureau pour pouvoir faire mon petit point de croix et puis ben coloriage j'ai pas mal des litres de colo ça y est j'en ai je me suis fait une belle petite collection d'îmes de coloriage que j'ai trouvé sur Vinted au fur et à mesure j'en ai pas acheté des neufs si peut-être un ou deux neufs mais beaucoup sur Vinted et franchement ça va coûter parce que vous les payez moitié prix il y a peut-être un coloriage de fait dedans pour savoir quelque chose à la misère non plus donc là je sais pas peut-être que cet après-midi en ayant fini ce petit carré là je vais peut-être faire un petit colo ça me changera ça me détend j'avais même pensé je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait j'ai eu un partenariat avec une boutique de peinture à numéro et dedans j'avais pris un éventail et moi la peinture par numéro franchement j'y arrive pas quoi je suis nulle voilà faut le dire après on peut pas être bonne partout et l'éventail en fait je me suis posé la question si j'allais pas le mettre en avec des feutres ou de la peinture prendre des marqueurs quoi j'ai posé la question à la fille en lui demandant ce qu'elle en pensait et elle me dit pourquoi pas parce que là au niveau de la matière de la toile de l'éventail ouais ça pourrait être ça pourrait être sympa donc peut-être que je vais faire ça cet après-midi ou peut-être que je vais faire un autre colo je sais pas je vais voir c'est vrai que un coloriage ouais j'aime bien j'en avais fait pendant des années c'est vrai que j'en avais fait pendant je sais pas combien de temps j'avais tout arrêté j'avais donné tous mes livres de colo à mon boulot et là je reprends et hier et hier je cherchais les espérément des punaises pour agrafer en fait pour agrafer pour mettre au mur ma toile là que j'ai terminé et donc j'ai rangé les mes tiroirs de mon bureau pour retrouver désespérément les petites punaises et en les rangeant mon chéri il me dit mais t'as tout ça en livre de colo et en fait je crois qu'il a eu que la moitié mais oui et tout ça au moins le jour où je rentraite j'aurai de quoi faire ça c'est sûr ou si un jour j'ai plus de sous pour m'acheter des trucs ben c'est bon quoi j'aurai de quoi faire on n'est pas à l'abri donc voilà cette petite vidéo blabla je veux aussi vous remercier parce que j'ai vu que j'ai remonté en abonnés je sais pas qu'est-ce qui s'est passé je suis à 550 abonnés franchement merci beaucoup c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas posté énormément de vidéos lorsque j'étais malade ça a été compliqué mais je vous remercie beaucoup de votre fidélité c'est ce que je fais apparemment ce que je fais apparemment vous plaît donc ça c'est c'est bien c'est c'est encourageant ça donne envie de créer des vidéos merci beaucoup d'être là d'être là et puis merci vraiment à mes abonnés fidèles parce que j'en ai quelques-unes quelques-uns ça fait vraiment plaisir et puis moi j'aime bien papoter aussi avec mes abonnés c'est souvent que j'ai des messages par messengers et je trouve ça vraiment génial et voilà quoi donc merci à vous d'être là et ça me donne encore plus envie de faire des vidéos de faire des choses et puis ça fait du bien de voir qu'on est une belle petite communauté et puis que c'est vraiment sympa que ce soit dans le DP dans le point de croix dans le Kuro dans tout ce que vous voulez quoi c'est c'est sympa qu'on soit tous là les uns pour les autres voilà et bien je vais arrêter ma vidéo là je vous remercie encore tous et toutes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo alors je pense que ce sera un partenariat parce que j'en attends quand même pas mal et peut-être un petit concours pour mes 600 abonnés je ne sais pas je suis en train de réfléchir à quelque chose mais si c'est un concours je ne mettrai pas dans la vidéo enfin je ne mettrai pas dans le titre de la vidéo ce sera en fait réservé en fait à mes abonnés fidèles ceux qui regardent les vidéos en fait jusqu'au bout parce que c'est tout à fait normal alors parce qu'il y a certaines personnes qui s'abonnent pour faire le concours et puis après bon en tout cas ça c'est vraiment dommage sur ce ben moi je vous laisse je vous laisse je vous laisse je vous dis bonne après-midi ou bonne journée ou bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et portez vous bien